Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au plus 233 265 465 109 ou par e-mail sur info.psfgh.org ou prédicateursonsfrontières.gmail.com Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. L'une des choses qui décourage les gens c'est que quand ils prient, certains se fâchent ou se sentent découragés qu'ils aient prié et qu'ils ne voient aucun résultat ou qu'ils ne voient pas ce qu'ils espèrent. Ils disent qu'ils ont prié, prié et jeûné. Mais apparemment rien ne se passe. Ils ont attendu le Seigneur mais rien ne semble se passer. Ils ont jeûné et ils ont recherché la face de Dieu. Et la prière qu'ils ont eu à faire, tu vois, certains vont te dire qu'ils se sont consacrés à vivre sainement. Mais vous allez finir par découvrir qu'ils ont décidé de vivre sainement pas parce qu'ils veulent plaire à Dieu mais uniquement parce qu'ils veulent que Dieu réponde à leurs prières. La Bible nous fait maintenant comprendre pourquoi Dieu sait que nous prions. Mais pourquoi est-ce que souvent, quand nous prions, c'est comme si nous ne voyions pas de réponse? Dans Jacques chapitre 4 au verset 3 Dieu dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Vous priez et vous ne voyez aucune réponse. Et il dit, c'est parce que vous demandez mal, vous demandez de la mauvaise façon. Et maintenant, il est allé plus loin pour expliquer c'est quoi le fait de demander de la mauvaise façon. Il dit, dans le but de satisfaire vos passions. Quand votre jeûne et votre prière est centralisé sur ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous Dieu dit que vous allez finir ce jeûne et perdre votre temps. Si je nous demande maintenant d'emmener des sujets de prière Si nous avons 20 requêtes de prière 15, si vous vérifiez, seront uniquement nos besoins. Et à la fin, Dieu dit, non, 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 vous demandez de la mauvaise façon. Vos prières et vos désirs doivent être à propos de lui Lorsque vous centralisez vos prières et vos requêtes Numéro 1, Seigneur, laisse-moi te connaître Numéro 2, cette année, renforce ma vie de prière Numéro 3, ouvre mes yeux aux écritures Numéro 4, laisse ma maison connaître Jésus Avez-vous vu les 4 premières prières concernant Dieu ? Mais non, voici ce que certains vont écrire Numéro 1, nouvelle maison Numéro 2, visa Et Dieu dit, non, tu demandes de la mauvaise façon Demande les choses qui me concernent moi Et laisse-moi m'occuper de ce qui te concerne toi Acte chapitre 4, verset 13 La Bible dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean Ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction Ils ont perçu que ces hommes n'étaient pas allés à l'école Il est dit, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus Lorsqu'ils ont vu la façon dont Jean et Pierre parlaient Acte 4, verset 13 La façon dont Jean et Pierre parlaient Ils avaient compris que ces hommes étaient ignorants Sans éducation, mais ils ont appris d'eux Pierre et Jean n'ont pas pris leur connaissance à partir des livres Mais les gens apprenaient d'eux Pierre et Jean n'avaient pas de connaissances académiques Mais pour raison de leur impact, les gens apprenaient d'eux Pourquoi ? Il est dit, et il les reconnurent pour avoir été avec Jésus C'est cela notre prière Qu'ils étaient avec Jésus Jérémie 23, verset 23 à 24 Il dit, ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin ? Verset 24 Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le voie, dit l'Éternel ? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel ? Toi en vie, c'est déjà une réponse à la prière Ecclésiastes 11, verset 7 La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil La lumière, regarde, la lumière, c'est agréable C'est quelque chose de plaisant à l'œil de voir le soleil Ça, c'est assez de miracles venant de Dieu Marc chapitre 3, verset 14 Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui Il en établit douze pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher Il dit, avant qu'ils ne puissent prêcher, il faudra qu'ils soient d'abord avec lui Tu vas faire une prière aujourd'hui, oh Seigneur, donne-moi cette envie de passer du temps avec toi Oublie toutes ces histoires de mariage, de mari, de femme, d'argent, laisse ça Cherchez d'abord le royaume de Dieu Il y a certaines personnes, ils prient et les anges les regardent seulement Tout tourne autour de toi, 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 toi Mais comment est-ce que c'est possible ? Laisse-moi te demander Ézéchiel 37 Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ? Laisse-moi te demander Si Dieu t'appelle, il t'appelle par ton nom et il te dit Est-ce que cette femme peut-elle revivre ? Tu connais la sœur Sabi ? Oui ! Tu ne sais pas si Dieu veut que la personne vive ou qu'elle ne vive pas Tu ne sais pas si ce que la personne traverse est le jugement de Dieu Il a demandé à Ézéchiel, regarde ces os séchés, pourront-ils revivre ? Ézéchiel pense Si je dis qu'ils ne pourront pas revivre, c'est que je doute de la puissance de Dieu Ézéchiel a dit, Seigneur, tu le sais En d'autres mots, c'est à propos de toi Et Dieu dit, parce que tu as admis Tu n'étais pas présenté tel un superman Parce que tu as admis que c'est à propos de moi Alors je t'utiliserai Prophétise Arrêtez de prier pour des choses qui vont satisfaire vos envies Seigneur, aide-moi Donne-moi de l'appétit pour ta présence Donne-moi de l'appétit de passer du temps Mais quand tu pries le matin pour 10-20 minutes Tu te sens comme si tu n'as pas prié Tu te vois faire 30 minutes, 45 minutes Tu te vois faire 30 minutes, 45 minutes Chacune de ces choses que tu recherches seront naturelles N'importe quelle de ces choses Est-ce que j'aide quelqu'un dans ses pensées ?